Musique Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne entre brushing et cuisine Avant qu'on continue cette petite vidéo j'ai une petite intro à vous présenter C'est parti Bonjour à tous je suis Rabat de la chaîne Cuisine Rapide Aujourd'hui je dois relever le défi que m'a lancé Pascaline réalisé Des cupcakes Reine des Neiges de manière très facile sur ma chaîne Cuisine Rapide Alors surtout n'hésitez pas à venir nombreux Vous allez pouvoir y retrouver des cakes, des gâteaux, des plats cuisinés, des plats exotiques, des bonbons Vous allez vraiment trouver des recettes que vous appréciez Alors je vous laisse avec la recette de Pascaline et je vous dis à très vite J'ai donc décidé de relever le défi que Rabat m'a lancé Et je vous ai concocté une petite recette aux petits oignons Il n'y a pas d'oignons mais on s'est compris Il s'agit d'un gâteau failleté chocolat noisette Vous savez que j'ai déjà fait une recette avec de la pâte failletée Mais je n'en étais pas satisfaite Donc aujourd'hui c'est ma revanche Vous trouverez bien sûr toutes les quantités en barre d'infos Si tu n'es pas abonné, clique Ça fait plaisir et rejoins nous Et si tu aimes cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce vers le soleil et les étoiles Je vous laisse avec la recette et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo Salut ! On commence par la préparation chocolat noisette Il vous faut des oeufs, du beurre doux, du chocolat pâtissier De la noisette en poudre grillée Et du sucre Vous allez mettre vos jaunes d'oeufs avec votre sucre Et les battre vigoureusement pour que le mélange blanchisse Une fois que c'est fait, vous pouvez rajouter la noisette en poudre Et la mélanger de nouveau Quand tout est bien mélangé, je rajoute mon beurre que j'ai légèrement fait fondre au micro-ondes Et je vais également rajouter mon chocolat que j'ai également fait fondre au micro-ondes Je mélange le tout et je le laisse refroidir et je le mets un peu de côté pour tout à l'heure On passe à la pâte feuilletée rapide express Il vous faut de l'eau bien froide surtout De la farine que j'ai également placée au frigo Du beurre coupé en dés très froid Et avec un taux d'humidité très bas Je vous mets une référence en barre d'infos Du sel et du colorant marron pour une partie de la recette Je vais mettre dans mon batteur la farine Il faut vraiment que les ingrédients soient bien froids Mon beurre coupé en dés et mon sel Et je vais utiliser la feuille de mon robot pour mélanger pendant à peu près 2 minutes à vitesse moyenne Il va rester des morceaux, c'est tout à fait normal Je rajoute ensuite d'un coup mon eau très froide Et là ça va former un petit peu d'état C'est ce qu'on veut, on ne travaille pas trop la pâte Il ne faut vraiment pas que ce soit incorporé On veut juste que ça s'agglomère un petit peu Dès que c'est fait je vais pouvoir arrêter mon robot Enlever toute la pâte qu'il y a sur ma petite feuille Et travailler légèrement ma pâte Je l'ai sortie, je l'ai mise sur un plan de travail Et je vais faire en sorte que ça fasse une boule Donc je rassemble au maximum la petite pâte qui s'est effritée Je ne la travaille pas trop, il ne faut pas trop la chauffer Une fois que j'ai formé une boule à peu près respectable Je farine mon plan de travail et je vais pouvoir l'étaler en rectangle Donc je me sers de mon rouleau et de mes mains pour former mon rectangle Je fais mon premier pliage, donc mon pliage simple En rabattant un côté puis l'autre par-dessus Je fais ensuite un quart de tour Et je vais réétaler ma pâte en rectangle de nouveau Le beurre va au fur et à mesure s'incorporer dans la pâte Une fois que c'est fait, je fais de nouveau un pliage comme tout à l'heure Et toujours, on n'oublie pas le quart de tour On va répéter cette opération pour cette recette 5 à 6 fois maximum On n'oublie pas de refariner à chaque fois son plan de travail Pour éviter que ça n'accroche On farine aussi son rouleau C'est cette succession de pliages qui va nous donner un joli feuilletage Je vous fais enfin mon dernier pliage Tout mon beurre a été incorporé Et là j'ai vraiment une pâte qui va être très belle Je vais pouvoir couper mon pâton en deux avec un couteau Pour pouvoir obtenir pour cette recette deux pâtes bien distinctes Et on voit bien le feuilletage qui apparaît J'étale un de mes pâtons Et je vais pouvoir prendre ensuite un pochoir Que je me suis fait moi-même Donc j'ai décidé une grosse noisette sur un papier cartonné Et je vais découper ma noisette sur ma pâte Donc sur les deux pâtes bien évidemment Je vais pouvoir dans le bas de ma pâte Que j'ai posé sur un papier sulfurisé Mettre ma ganache que j'ai préparé ultérieurement Ici pour avoir une surface à peu près de la même hauteur J'ai utilisé une poche à douille Pour avoir des petits boudins à peu près équivalents Pour pouvoir coller mes deux pâtes Je vais humecter légèrement avec un peu d'eau Le côté de ma pâte Donc j'ai laissé quand même un rebord d'à peu près 1 à 2 cm Je mets ma deuxième pâte et je la colle Pour sceller mes deux pâtes Je prends le dos de ma fourchette Et je fais des petites marques Comme vous voyez Et je vais également mettre un petit peu d'eau Sur le dessus de ma noisette Pour faire le chapeau Et oui on va faire une pâte feuilletée colorée Vous aurez la quantité de cette pâte feuilletée En barre d'infos C'est exactement la même recette Sauf que j'ai incorporé du colorant en même temps que ma farine Ici je vais beaucoup moins travailler cette pâte Puisque je vais faire seulement un pliage simple Et je l'ai même beaucoup plus travaillé à la main Pour incorporer directement le beurre Une fois que mon pliage simple est fait Je vais pouvoir étaler ma pâte Assez finement Puis découper le haut de mon chapeau Comme je l'ai fait tout à l'heure pour la noisette entière Pour le dessin de la noisette Moi je l'ai fait à main levée Mais vous pouvez très bien partir sur des exemples Qui sont déjà sur l'internet Je mets ensuite ma pâte feuilletée Donc colorée sur le dessus de ma noisette Qui va coller grâce à l'eau Et je vais pouvoir passer à la dorure et à la cuisson Je commence déjà à dorer toute ma noisette Avec un jaune d'oeuf avec un petit peu d'eau Je place ensuite mon gâteau pendant 30 minutes au frigo Puis je vais pouvoir commencer à dessiner mes stris Avec un petit couteau J'essaye de faire en sorte que ça ressemble assez à une noisette Je vais pouvoir de nouveau redorer ma noisette Je la remets un petit peu au frigo Et après je l'enfourne pendant 45 minutes à 180 degrés Et voilà le résultat Vous obtenez un gâteau qui a bien monté Qui a bien feuilleté Avec une ganache qui se tient Et je vous assure qu'elle fait le plus bel effet J'espère que cette recette vous plaît Régalez-vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada